Salut à tous, c'est Axel de TestMobile.fr, j'ai dans la main le LG G5 qui vient tout juste d'être annoncé. Allez c'est parti ! Alors rapidement sur les specs, le G5 c'est un terminal équipé d'un écran de 5.3 pouces Quad HD, c'est du IPS, ça lui fait 554 ppi. Il est équipé à l'arrière de deux optiques, on a du 16 mégapixels et du 8 mégapixels en large. Donc vous verrez ce que ça permet de faire tout à l'heure. Alors à l'avant on a du 8 mégapixels, ce qui est plutôt intéressant éventuellement. Snapdragon 820, Android Marshmallow, une batterie de 2800 mAh, ce qui ne semble pas grand chose. Mais elle a une petite propriété, c'est qu'on peut l'enlever. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment vous montrer ça, parce que ça va éteindre le produit, mais bon pourquoi pas. Mais en gros cette partie là vous pouvez l'enlever, ce qui est potentiellement très intéressant. 4Go de mémoire interne, 32Go de RAM, ça ne ferait pas beaucoup, 32Go de mémoire interne. Et la possibilité également de mettre une microSD. Et puis on va faire le tour du produit, on va s'attarder, je vais faire une prise en main un petit peu longue je pense sur ce terminal, comme sur tous les flagships du MWC. Ok, donc sur le haut vous avez la... bon déjà on va s'attarder sur le design, ok. Donc on a quelque chose d'un petit peu incurvé. Je viens juste de le prendre en main, donc voilà, ça va être une découverte ensemble. Si vous regardez là sur cette face là, elle part un petit peu sur l'arrière. Ici par contre c'est plutôt plat. Là ici vous avez l'optique 8 mégapixels, là quelques capteurs. On a l'écran qui est toujours allumé ici, on regardera aussi différentes fonctionnalités, qui ont été ajoutées, vous verrez ça. Sur la droite on n'a rien à part un petit tiroir. Alors il me semble que pour la microSD ça ne se passe pas en bas, mais peut-être que c'est là également, je ne suis pas sûr pour l'instant. En tout cas vous avez un petit tiroir qui est accessible également ici. L'optique, les deux optiques juste à l'arrière ça fait un petit peu Nexus 6P, comme ça. Le scanner d'empreintes digitales qui fait également office de boutons on-off, verrouillés, déverrouillés. Les boutons de volume par contre ont été bougés sur le côté gauche, vous ne les voyez pas forcément très très bien malheureusement. Donc ils ont décidé d'enlever les boutons à l'arrière, apparemment c'est basé sur un retour d'utilisateur, pourquoi pas. Et puis cette zone en bas qui est un peu particulière, donc là en USB type C, le haut-parleur ici, c'est une zone que vous pouvez enlever en appuyant sur le bouton qui se situe là, juste ici. Que vous ne voyez pas bien, pareil. Donc je ne vais pas l'ouvrir parce que vous verrez, je vous mettrai peut-être une image à l'écran, où on aura l'occasion de voir en test parce que ça va éteindre le produit, je n'ai pas forcément le temps de faire ça. Mais en gros vous appuyez, ça va déclipser le système et ensuite vous tirez dessus. Ça enlève la batterie, ça permet tout simplement de faire plusieurs choses. Vous pouvez d'un remplacer la batterie par une autre batterie si vous le souhaitez, une batterie qui est pleine, avec un dock de recharge que vous pouvez acheter. Vous pouvez également mettre une enceinte à la place, ou également il y a un autre accessoire, il y a un grip photo. Ça je ferai des vidéos un peu à part. Ok. Donc là on l'a en plusieurs couleurs, là je l'ai dans la version gold, or. Il y a une version rose aussi qui est juste derrière, là vous la verrez peut-être plus tard, je ne sais pas. Et une version grise, là c'est du or mais pas bling bling. C'est plutôt pas mal. Et puis on va s'attarder du coup dans l'interface. C'est du QHD, c'est un bel écran. Ils ont décidé dans l'interface apparemment d'enlever, comme vous pouvez le voir, le tiroir on va dire des applications, le menu principal, comme j'aime bien aussi l'appeler. Par contre on a bien sûr toujours ce tiroir avec les notifications là. Capture plus, alors moi je découvre, là encore une fois c'est une prise en main, donc je découvre. Capture plus, je ne sais pas ce que c'est, mais a priori c'est pour faire une capture, voilà, et pouvoir dessiner dessus. Les paramètres ici qui ont été retravaillés également. Ils tournent sous Marshmallow. Désolé si la caméra bouge, le sol n'est pas très stable chez LG apparemment. Le wifi, ici qu'est-ce qu'on a ? Bon, quelques fonctions, on ne va pas trop s'attarder peut-être dans les paramètres pour l'instant. Il a l'air très réactif, très agréable, enfin il est en tout cas agréable à utiliser. Il y a un autre truc, je ne connais pas le poids, et ça il sera sûrement indiqué dans les specs quelque part, vous aurez accès à ça. Il est très léger. Je n'ai pas beaucoup parlé du produit en termes de design, mais c'est un produit en aluminium, enfin c'est un produit tout en métal, avec un mix aluminium-magnésium, qui est sincèrement super léger. Pour un écran de 5.3 pouces, c'est quand même assez impressionnant, donc ça peut être un point assez positif. Ça lui donne à côté un petit peu, c'est un peu perturbant, ça lui enlève un petit peu de valeur je trouve, mais sincèrement ça passe quand même pas mal. Donc qu'est-ce qu'on a ici ? Les applications Google, ok, le Play Store, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, là on a ça. Management avec différentes applications qui permettront de sauvegarde, d'économiser des données, enfin de la batterie, ce genre de choses. Des outils ici, pas grand-chose. LG, là on a Quick Remote, Email et Contact. Et on a, alors on va regarder juste l'interface à quoi elle ressemble, donc ça c'est classique. Là, la caméra n'est pas très très bien réglée, ça c'est violet pour de vrai, là c'est bleu pour vous, mais c'est violet dans l'effet. Et là le calendrier. Ok. Alors il y a un truc qui est important, c'est les Friends. LG a instauré, a inventé un nouveau système d'amis. Alors c'est des amis, ils appellent ça des amis, mais c'est des accessoires en gros, qui sont créés autour. Vous avez une caméra 360, vous avez un casque de réalité virtuelle, plutôt sympa. Vous avez tout un tas de trucs comme ça. Et c'est ce qu'ils appellent les Friends. Et vous aurez donc, vous avez une application avec un petit logo avec un chat là, qui permettra de manager tout ça. Par exemple, là vous avez l'application qui permet de gérer la caméra 360. Là vous avez la réalité virtuelle. Ça c'est ce genre de truc, c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on peut aller voir ? On va aller voir la... Voilà, ça. Timeline. Voilà, qu'est-ce qu'on a là ? Ah ça, ça va être une vidéo à 360. Ouais. Ok, que vous pouvez filmer avec l'accessoire. Alors, ça peut être intéressant de regarder Rapidos. C'est pas mal. C'est pas mal, ça me plaît bien. Et on va regarder la PN aussi, ça c'est important. Le clavier également. Là on peut parler à des gens fictifs via un message qu'on va pouvoir envoyer. Voilà, le clavier qui est très sympathique. Toujours ce clavier chez LG qu'on aime bien. Et puis, pour terminer là, ça va être l'appareil photo. Alors là on est en mode pro, si je ne me trompe pas. Et alors je ne suis plus sûr d'où est-ce qu'on enlève ça. Il y a des trucs de partout, voilà. Donc vous avez trois modes. Simple, qui permet de prendre une photo simple en appuyant sur l'écran. C'est très basique. Là d'ailleurs, il est en large. Alors ça va être comme ça de base, voilà. Ça, je vais vous montrer ça dans un instant. Ensuite, on a auto. Et ensuite, on a manuel. Manuel, c'est, vous savez, avec la possibilité de faire le focus de différentes façons, etc. Bon. Maintenant, ce qui est intéressant, je vais me remettre en mode automatique. C'est qu'avec les deux optiques, en fait, vous avez ce mode-là. Vous prenez les photos classiquement, voilà. Et vous avez un mode plus large, 135 degrés. Et là, pour le coup, ça commence à être vraiment sympathique pour faire des plans assez larges. J'en profite du coup pour regarder juste ma liste, voir si je n'ai rien oublié. Voilà, vous avez vu l'écran qui est toujours allumé. Alors apparemment, l'écran qui est toujours allumé, vous savez, pour voir l'heure, je vous le remontrerai dans un instant, ça consomme qu'un pour cent de batterie par heure. Ce n'est pas grand-chose, mais je suis persuadé que si c'était de la molette, ce serait encore moins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Non, ça, c'est à peu près tout pour les fonctions de base de ce produit. Voilà, différents modes ici, quoi ? Time-lapse, slow-mo, multi-view. OK, on peut essayer ça vite fait pour voir ce que c'est, quand même. Multi-view. A multi-view recording, différents appareils et différents... OK, alors par exemple, si je fais... Est-ce qu'il faut connecter différents terminaux ? Ou bien, attendez, si je fais ça, est-ce que je vais avoir mon calendrier ? Ah non, non, c'est pour créer un nouvel événement. Alors je ne sais pas exactement à quoi ça sert, en fait, ce truc. Vous savez quoi, il va falloir expérimenter quand on l'aura en test, ne vous inquiétez pas, c'est le genre de truc qu'on va pouvoir se pencher dessus. Snap, c'est quoi ? You can assemble short video clips into a 60 second short film. OK, avec un système qui permet de faire des petites vidéos rapidement, avec un petit montage, un truc comme ça. Bon, écoutez, pour l'instant je découvre, donc c'est un peu compliqué de vous dire. Et ça, je pense que... Ah oui, ça c'est pour passer en mode selfie, bien sûr. OK, là il y a un petit mode comme ça. Et est-ce que... Non, je ne suis pas trop sûr en fait de ce que c'est ces trucs-là. Je n'ai pas trouvé que c'était très très bien expliqué pour l'instant. Mais ça, encore une fois, il va falloir expérimenter. On aura l'occasion bien sûr de voir tout ça. Donc pour l'instant, moi ce que je vois, c'est que... On a un produit avec un design original, léger, bien conçu, qui a l'air vraiment agréable à manipuler. Un bel écran, ça c'est certain. Je ne me suis pas trop approché, mais je vous laisse regarder. Par exemple, ne serait-ce qu'en termes de finesse. C'est top. Une interface qui a l'air réussie. Un appareil photo qui a l'air performant. J'espère qu'il sera au moins aussi bien que celui du G4. L'autonomie me fait un peu peur, pour être honnête. Là, de 1800 mAh, ça me paraît un peu juste pour un terminal aussi bien équipé. Donc bon, ça va voir. Et puis des fonctions qui ont l'air intéressantes dans l'interface. Voilà, ce sera tout pour ma petite prise en main, on va dire, plutôt longue quand même, du LG G5. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai hâte de pouvoir le tester. Moi, je vous dis à très très bientôt. Salut !